Avec plusieurs cours d'histologie, donc ne vous inquiétez pas, il n'y en aura que trois. Et celui-ci porte sur l'histologie du Rhin. Donc tout d'abord, on va décrire c'est quoi le système urinaire. Le système urinaire, c'est votre rein, enfin vos reins plutôt, votre vessie, les deux étant reliés par les urtères, donc la deux uvotères, et la vessie qui va conduire l'urine vers l'extérieur via l'urètre. Donc au niveau des reins, on va retrouver des phénomènes de filtration, de sécrétion et de réabsorption. La vessie va être le réservoir et le stockage de l'urine. Et les urôtères et l'urètre vont avoir une fonction de conduction. Donc les reins vont avoir plusieurs fonctions. Ils vont avoir des fonctions de maintien de l'homéostasie, des fonctions aussi hormonales, et ils vont avoir pour voile aussi d'éliminer les déchets, donc des déchets endogènes et des déchets exogènes. Donc les fonctions hormonales. En fait, on va parler des fonctions endocriniennes, avec la sécrétion d'hormones telles que la rénine, qui va être responsable des phénomènes de régulation du volume extracellulaire et de la pression artérielle, et l'érythropoïétine, qui va stimuler la maturation des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Ensuite, vous allez avoir un rôle du maintien de l'homéostasie. Donc on rappelle que l'homéostasie est un équilibre. Du coup, on va essayer de maintenir l'équilibre hydroélectrolytique. L'équilibre acido-basique, donc ça on va plutôt réguler les concentrations d'électrolytes, comme les ions sodium, potassium, ou chlorure. Et on va aussi retrouver, pour le maintien de l'homéostasie, un phénomène de réabsorption de petites molécules, comme les acides aminés, le glucose, ou les peptides. Ensuite, on va avoir une élimination des déchets, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, des déchets endogènes et des déchets exogènes. Donc les déchets endogènes, ça vient de différents métabolismes, tandis que les déchets exogènes, ça va être les toxines, les antibiotiques, les médicaments, ou encore les métabolites. Donc, il faut savoir aussi que les reins sont des organes pairs, donc on en a deux. Ils sont entourés de tissus cellulograisseux. Ils sont localisés avec l'adventurella dans un sac fibreux, donc qui va se situer sous le diaphragme. Donc leur position, ça c'est important de le retenir, ils sont en position supérieure dans l'espace rétropéritonéal. Donc ils sont de parédo de la colonne vertébrale. Donc ils sont arciformes, donc arciformes ça veut dire qu'ils ont une forme d'haricot. Ils vont faire 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Donc chaque rein est vascularisé par une artère rénale qui va être issue de l'art abdominale et par une veine rénale qui va se jeter dans la veine cave inférieure. Le hil, du coup, qui va aussi recevoir l'artère rénale et d'où va être émise la veine rénale. Et en fait la partie centrale, médiane du rein. Donc là sur cette photo, vous voyez bien les reins en jaune. Au-dessus, vous avez les glandes surrénales. Donc tout ça, ça sera beaucoup mieux décrit en anatomie. Et ici, vous avez vos vaisseaux. Donc là, on va passer à l'organisation tissulaire. Donc l'organisation tissulaire, on va décrire la médulaire, le cortex, donc la corticale, et le sinus rénal. Donc tout d'abord, on va commencer par la médulaire qui va avoir un aspect strié, une coloration ronchoncée en externe et pâle en interne, et qui va être disposée de manière concentrique autour du sinus. Donc le sinus, c'est ce que vous voyez à la partie centrale. Donc c'est ce qu'il y a avec la croix. Donc cette médulaire, elle se forme de triangle. La pointe est disposée vers la partie centrale du rein. Et ça va correspondre aux pyramides rénales, qu'on appelle aussi pyramides de Malpighi. Ce sont des structures coniques, on en retrouve 8 à 18 par un. Et la base des pyramides est en parallèle du bord convex du rein, donc à la partie externe du rein. Et les pointes, qu'on va appeler les papilles, vont être dirigées vers la partie centrale. Donc au niveau de chaque papille, on va retrouver un petit calice. On a dit qu'il existait donc des petits calices qui vont se brancher sur le sommet des pyramides et converger pour former de grands calices. On en retrouve en général 3 par un. Les grands calices forment ensuite le bassinet. Donc la médulaire est aussi constituée de radiations médulaires qu'on appelle les pyramides de Feren. Ces radiations vont partir de la base des pyramides de Malpighi pour s'infiltrer dans la corticale. On va donc parler de la corticale, qui est la partie périphérique du rein. Son épaisseur est de l'ordre d'un centimètre. C'est ce que vous voyez ici. Tout ça, c'est la corticale. Donc macroscopiquement, elle va avoir un aspect granuleux. La corticale, c'est en fait le labyrinthe plus les colonnes de Bertin. Donc le labyrinthe, ça correspond aux radiations médulaires et les colonnes de Bertin, c'est ce qui se trouve entre les pyramides de Malpighi. Donc là, vous voyez que vous avez des petites annotations. Donc là, ça correspond aux labyrinthes. Donc on les retrouve bien entre les radiations médulaires et les colonnes de Bertin, qu'on retrouve bien entre les pyramides de Malpighi. Donc cette corticale est localisée au niveau des colonnes de Bertin, du labyrinthe et en périphérie, entre les pyramides de Malpighi et la capsule. La capsule, en fait, c'est tout ce qui va correspondre à la partie périphérique du rein. Enfin, le sinus rénal correspond à la partie interne centrale. Il va contenir les petits calices, les grands calices, le bassiné, mais aussi la partie initiale de l'uretère. C'est un tissu conjonctivo-graisseux qui va comporter des artères, des veines rénales, les branches de ces vaisseaux, mais aussi les vaisseaux lymphatiques et les faisceaux nerveux. Donc vous allez, pour retenir ce qu'il y a dans le sinus rénal, on va retrouver des faisceaux nerveux et des vaisseaux. On va donc passer à la vascularisation du rein. Donc la vascularisation du rein, c'est un peu difficile parce qu'il faut se rappeler un peu de toute la suite des vaisseaux. Donc je vous ai fait un petit schéma facile à retenir et je vais bien vous détailler ça. Donc la perfusion initiale, elle va être issue de l'artère rénale. Les artères rénales vont se subdiviser en artères interlombaires. Ces artères interlombaires vont cheminer dans les colonnes de Bertin jusqu'à la jonction entre la médulaire et le cortex. Ces artères lombaires vont donner, interlombaires, excusez-moi, vont donner des artères archées. Donc elles vont être localisées à la base des pyramides rénales et elles ont donc un cheminement parallèle à la capsule rénale. Ensuite, on va retrouver les artères interlobulaires. Donc pas interlobaires, lobulaires, faites bien attention. Elles vont remonter dans la corticale entre les irrisations médulaires. Ensuite, on va avoir les artérioles afférentes. Ensuite, on va avoir les artérioles afférentes qui vont se mettre ensemble pour avoir un réseau de capillaires anastomosés. De ce réseau de capillaires vont sortir des artérioles efférentes. Et selon le cheminement qui soit dans la médulaire pour les vaisseaux droits ou dans la corticale pour les capillaires péritubulaires, on va donc avoir deux types de vaisseaux. Donc le néphron, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du rein. On va en avoir environ un million par rein. Il va être constitué du corpuscule de Malpidi. Attendez. Donc voilà. Des tubes proximaux. Donc on voit ici. Des tubes droits proximaux et des tubes contournés proximaux. Des tubes intermédiaires et des tubes distaux. Mais aussi du segment d'union. Dans la corticale, on va pouvoir retrouver les corpuscules rénaux, les tubes contournés proximaux et distaux. Et une partie des tubes collecteurs. Les glomérules vont être de petites vésicules sphériques, comme vous le voyez sur cette photo, avec un diamètre de l'ordre de 200 à 300 microns. Ils vont être essentiellement localisés dans la corticale. Donc 80% d'entre eux vont se retrouver dans le cortex superficiel moyen, tandis que les 20% restants se retrouveront plutôt au niveau du cortex adjacent à la zone médulaire. Donc ces glomérules vont comporter des artérioles afférentes et des artérioles efférentes. Afférentes, c'est ce que vous voyez sur la flèche jaune qui rentre et efférentes qui sortent. Donc entre ces artérioles, on va retrouver un groupement de capillaires. Ici, tout ça là. Donc on va appeler le floculus. On retrouve également la chambre urinaire. La chambre urinaire, c'est ça. C'est ce qu'il y a autour. Le pôle basculaire, c'est en fait la zone où arrive l'artériole efférente et d'où part l'artériole efférente. Donc l'artériole afférente pénètre dans le glomérule et se divise en 4 ou 6 branches pour donner des capillaires anastomosés et ramifier en un réseau serré. Ces capillaires convergent pour former l'artériole efférente qui va sortir du glomérule. Autour du floculus, donc autour de la partie centrale, on va retrouver la chambre urinaire qui va contenir le domaine primitif qui va résulter de la filtration. Cette chambre urinaire est en liaison directe avec le premier élément du réseau, le tube contourné proximal au niveau du pôle urinaire. Donc là, vous avez votre chambre urinaire, votre floculus, là c'est d'où avec l'artériole afférente, l'artériole efférente pardicile, et là, vous avez votre poil urinaire où vous allez retrouver votre tube contourné proximal. Donc le glomérule présente en périphérie une capsule, donc c'est ce qu'on va appeler la capsule de Beaumal. Elle délimite la chambre urinaire. Donc pour la délimiter, en fait, cette capsule va être composée de deux feuillets, le feuillet interne viscéral et le feuillet externe pariétal. La chambre urinaire va se trouver entre ces deux feuillets. Le feuillet pariétal est composé d'un épithélium pavimenteux simple qui va reposer sur une membrane basale. Donc sur cette photo, vous allez avoir le feuillet pariétal de la capsule de Beaumal avec des cellules pavimenteuses qu'on voit très aplaties. On voit quasiment très peu que les noyaux et très peu de cytoplasme. On va avoir le feuillet viscéral à la partie interne. Et entre les deux feuillets, on va avoir la chambre urinaire. Donc on va parler maintenant du mésangiome et des cellules mésangiales. Donc le mésangiome se trouve à la partie centrale du glomérule et du flocculus. Donc en fait, le réseau de capillaires anastomosés va reposer dans ce mésangiome. Il est composé d'un tissu interstitiel qui va englober des cellules mésangiales et aussi d'une matrice. On va attribuer aux cellules mésangiales plusieurs propriétés. Donc des propriétés macrophagiques, puisqu'elles vont participer au renouvellement du matériel conjonctif du mésangiome. Des propriétés de synthèse, parce qu'elles vont élaborer la matrice extracellulaire en synthétisant notamment du collagène. Et des propriétés contractives, car de par leur contraction, elles influent sur la filtration glomérulaire en contrôlant le flux sanguin présent dans les capillaires. Donc les podocytes sont un autre type de cellules qu'on va retrouver au niveau du glomérule. Elles vont constituer le feuillet viscéral de la capsule de Beaumont. Là, ce capsule viscéral, enfin le feuillet viscéral c'est ça, tandis que le feuillet parital, ça va être plutôt ici. Donc il va reposer sur une lame basale. Ils entourent les capillaires glomérulaires. Là, on retrouve les capillaires. Et on voit bien qu'ils vont constituer la partie interne de la chambre glomérulinaire. Donc ces podocytes vont présenter des prolongements primaires qu'on va appeler les pieds de premier ordre, qui vont se diviser au contact des capillaires. Ces prolongements primaires vont donner des prolongements secondaires, donc les pieds de second ordre, qu'on appelle aussi les pédicèles. Donc en fait, on voit bien l'aspect tentaculaire de ces cellules avec les pieds de premier ordre et les pédicèles qui vont en émerger. Donc là, ici, les pédicèles. Donc là, c'est une photo en microscopie électronique. Donc on va maintenant parler du phénomène de filtration. Donc au niveau du glomérule, il existe une barrière de filtration entre le sang et l'urine primitive. Donc le sang entre dans le glomérule par l'artériole, afférente, et il va être filtré au niveau d'une zone de filtration du corpuscule rénal. Donc c'est ce qui est entouré. Donc cette barrière va être composée de trois éléments. Donc l'endothélium des capillaires, la membrane basale, et les fentes de filtration. Donc les fentes de filtration, ça correspond à la partie la plus externe de cette barrière. On a donc un fonctionnement en entonnoir avec un élément interne qui va être l'endothélium, un élément intermédiaire, la membrane basale globérulaire, et un élément externe avec les fentes de filtration. Donc l'endothélium fenétré des capillaires va être la partie interne de cette barrière et va constituer une barrière pour les éléments cellulaires du sang. La membrane basale glomérulaire va être sécrétée par les cellules endothéliales et par les podocytes. Elle va permettre de retenir les grosses protéines et les fentes de filtration vont être formées par les podocytes et par les pédiciels et elles vont permettre de retenir les petites protéines. Donc on a bien un fonctionnement en entonnoir avec un niveau de rétention des barrières de plus en plus fin de la partie interne jusqu'à la partie externe. Donc les pédiciels qui se trouvent à la partie terminale de l'arborescence du prolongement des podocytes vont être interdigités avec les prolongements primaires et secondaires d'autres podocytes. Tout ceci va créer un réseau complexe de petites fentes qu'on va appeler en fait les fentes de filtration. Donc en fait on voit bien sur cette image l'interdigitation des pédiciels avec les pédiciels qui sont colorés de différentes couleurs et on voit cette intrication qu'on a entre les prolongements et les fentes de filtration. Donc les pédiciels vont être recouverts d'un motot de glycoprotéines. Ce motot de glycoprotéines va être chargé négativement. Donc ça c'est très important parce que ça va avoir un impact sur les phénomènes de filtration. Les fentes de filtration vont être recouvertes d'un mince diaphragme qui va mesurer environ 4 nanomètres d'épaisseur. Donc dans le rein on retrouve aussi les tubes donc ça va correspondre à un système tubulaire qui va comporter les tubes proximaux qui vont être d'abord contournés et qui seront ensuite droits. Les tubes intermédiaires qui vont constituer l'anse de NL. Les tubes distaux qui vont être droits puis contournés contrairement aux tubes proximaux. Le segment union et le tube collecteur. Donc en fait au niveau de la chambre urinaire on retrouve une urine qui va être primitive. Puis au niveau des calices on a retrouvé une urine définitive. Donc pour qu'on passe de l'urine primitive à l'urine définitive il y a eu des modifications et en fait ces changements résultent d'échanges qu'on a retrouvés au niveau des tubes. Donc là on voit que le tube proximal présente une portion contournée et là on voit le tube contourné distal toujours dans sa portion contournée. Donc là on voit que le tube distal est d'abord droit non va être droit ici il va rejoindre le tube collecteur et là on voit que le tube contourné proximal est contourné et qui vient être droit ici et on retrouve l'anse de NL. Donc les tubes contournés proximaux en fait ça va correspondre au segment le plus long du néphrine. Ces tubes vont être retrouvés dans l'épithélium cubique unistratifié donc avec un cytoplasme fortement coloré parce qu'on va retrouver de nombreux organismes dans le cytoplasme des cellules. Au poil apical on va retrouver une bordure en brosse qui va être développée pour augmenter la surface d'échange. On rappelle qu'on va avoir une réabsorption très importante de l'ultrafiltre agglomérulaire au niveau de ces tubes contournés proximaux. Donc sur cette photo en microscopie optique on est bien dans la partie corticale du parent chine vénal parce qu'on voit justement la présence d'un glomérule et on voit bien que ces tubes contournés proximaux ont un cytoplasme fortement coloré avec des différenciations apicales qui viennent occlure en fait la partie en partie la lumière du tube. On passe ensuite aux tubes contournés distaux. Eux ils vont avoir un cheminement plus court et moins tortueux que le tube contourné proximal. Ils ont un épithélium de type simple cubique avec de faibles différenciations morphologiques au niveau de leur poil apicale. Donc on retrouve bien ici certaines caractéristiques avec un cytoplasme qui va être moins coloré et avec une moindre différenciation apicale comparée aux tubes contournés proximaux que l'on a juste ici, ici, ici. Enfin, on va finir avec l'appareil justaglomérulaire. Donc l'appareil justaglomérulaire est une petite structure endocrine qu'on va retrouver au niveau du pôle vasculaire du corpuscule rénal. Donc il va être constitué de la macula densa, des cellules mésangiales extra-glomérulaire qu'on appelle les cellules du lacis et de cellules juxtaglomérulaire qu'on appelle les cellules granuleuses. Donc sur ce schéma, en fait, l'appareil justaglomérulaire c'est tout ça. Donc la macula densa, les cellules de la scie et, enfin là, plutôt les cellules de la scie et là, ce vont être les cellules granuleuses. Donc en fait, la macula densa, donc la flèche, elle va ici, va correspondre à la partie terminale du tube distal. Elle va être face à l'artériole afférente. Donc il s'agit d'une zone de différenciation qui reste, tu restes de la paroi puisque les cellules géographiquement tubulaires sont plus prismatiques dans ces zones. Ces cellules sont sensibles à la concentration en NACL dans le tube distal et vont avoir un rôle paracrine pour communiquer avec les cellules juxtaglomérulaire qu'on retrouve au niveau de l'artériole afférente. Les cellules mésangiales, donc celles-ci, on retrouve ici, vont être localisées entre les artérioles afférentes et efférentes. L'artériole efférente et l'artériole afférente. Elles vont constituer une masse conique, on voit que ça forme une encone. Et les cellules juxtaglomérulaires qui vont être des cellules granuleuses au niveau de la média de la partie terminale de l'artériole afférente. Elles ont à la fois des propriétés contractiles et endocrines. Elles vont pouvoir sécréter de la rénine, plus précisément, le premier élément du système rénine en jetant c'est l'aldostérone, un système qui intervient dans la régulation de la tension artérielle et qui va beaucoup mieux en pharmacologie. Donc, c'est la fin de ce cours qui n'était pas très long. Dans la diapo, je n'ai pas tout mis ce que j'ai mis sur la fiche. Dans la fiche, j'ai juste rajouté quelques photos en microscopie optique avec la description. mais vous avez l'essentiel pour comprendre la fiche qui sera complète. Je vous rassure et elle sera mise sur le forum. Donc, si vous avez des questions, ça va être sur le forum et je vous souhaite de bonnes révisions.